Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2020, c'est la référence 111705, je vais y arriver, le Destiny's Bounty et donc justement on a commencé la construction avec eh bien le début de la coque, ça me semble plutôt logique, donc voilà ce qu'on a pour l'instant et donc on va directement enchaîner avec la suite, enfin on va faire ça mais on va mettre ça de côté pour l'instant vu qu'en effet avant on va avoir eh bien des... alors par contre j'ai des trucs qui traînent et aussi il faudrait que je trouve le sachet qu'il y a des pièces et je pense pas que ce soit celui-ci, ça va être celui-là, ok ça va être celui-là qui est surtout là-bas donc ça va être une vraie plaie pour prendre les pièces bref c'est pas très important on va donc plutôt eh bien hop je vais mettre la lumière pas non plus dans la tronche s'il vous plaît on va commencer avec une six fois quatre, les pièces grises à chaque fois c'est l'enfer pour faire les opposants dessus c'est incroyable, ok la six fois quatre ensuite une pièce avec tenons en façade forcément forcément qu'on aura des tenons en façade et après ça va être l'enchaînement de petites pièces une fois deux avec un tenon au centre alors bien sûr c'est encore mieux quand on arrive à les trouver alors je ne sais pas si ça ce sera un fois deux j'ai pas l'impression vu des pièces que j'ai c'est vraiment un enfer à tous ces pièces bon ok j'arrive pas à trouver les pièces incroyable il y a plein de pièces similaires mais il n'y a pas celles que je veux quoi bon c'est pas grave on va enchaîner plus tôt vu que j'ai des petites pièces que je peux mettre sur le côté alors donc ce sera des une fois une on aura ensuite ces pièces là qui vont faire le lien entre les deux on va avoir des petites pièces peintues ici ok donc ça on va le faire d'un côté mais aussi de l'autre on va donc chercher les autres pièces qu'il nous faut donc attendez vous comme je l'ai dit avoir un peu les mêmes couleurs pendant de nombreuses heures de construction le marron le rouge ça c'est confirmé hop est ce qui est confirmé aussi c'est que je vais trouver la troisième petite pièce comme ceci il ne m'en manque plus qu'une ce serait gentil si je pouvais la trouver assez rapidement ou pas donc on va plutôt enchaîner bon ça vous semble un peu un peu foireux c'est normal ça arrive enfin c'est du marron du rouge on dirait une sorte de plus d'une sorte de rouge un peu aussi que du marron mais après c'est peut-être les les couleurs lego qui sont un peu bizarres attendez parce que oui il y a deux teintes différentes non mais il y a rouge il y a marron au purée attendez parce que là alors ça c'est un début de construction un peu compliqué on va pas se cacher est ce que je peux retirer la pièce ou est ce que ça sent la grosse ça sent mort ou là comment je peux faire ça en fait parce que la pièce elle a pas d'accroche en fait par rapport à elle a pas de partie qu'on peut enlever facilement donc mais j'ai pas d'ongles en plus ok d'accord on va y arriver on va y arriver merci d'être avec moi de passer trois minutes avec l'otherkiller qui galère mais non il y a des pièces marron et il y a une un peu plus rouge en ça le truc et je suis en mode c'est un peu compliqué quoi mes yeux en plus sont pas au top donc je vais choper les deux pièces comme ça qui reste à choper et on va voir un peu ce qu'il en est donc j'ai ces pièces là ok la différence est genre minime en fait genre ça c'est différent de ça et ça quoi vous pouvez pas voir la caméra mais moi je le vois et ouais c'est genre c'est pas évident quoi par contre on va quand même pouvoir avancer voilà on va pouvoir enfin se souffler un grand coup donc on a passé quatre minutes à faire ça voilà donc ça c'est comme ceci logiquement pas tromper et après donc on va avoir des pièces en rouge qui elles aussi seront voilà elles déjà elles sont un peu plus rouge alors la différence entre rouges et marrons c'est bon quoi là je flippe un peu pour les autres constructions qui auront aussi ces couleurs là ouais je suis presque sûr que la pièce que j'ai prise là c'est une pièce marron en plus la petite une fois deux c'est une pièce rouge que j'ai pris et c'est une marron qu'il me faut parce qu'en plus ces pièces là des fois être légaux genre c'est une même couleur mais qui n'est qui n'a pas la même la même je vais arriver ou pas qui n'a pas le même entre guillemets niveau de comment je peux l'enlever sans tout casser parce que là si je fais ça en fait c'est l'enleveur de briques qui prend bah c'est pas grave de toute façon l'enleveur de briques j'en ai beaucoup en prime des fois effectivement quand ils impriment une même couleur il n'y a pas la même densité de plastique ce qui fait que la couleur a une teinte différente alors pourtant elle vient du même lot voilà c'est ce que j'essaie de vous expliquer et je pense effectivement c'est ça qu'il me faut j'ai comparé les deux quand même il y en a bien une effectivement qui est rouge et l'autre qui est marron ok d'accord pfff quelle aventure donc j'espère encore plus qu'il faut faire que une fois en fait et je sens que ce sera pas du tout le cas mais bon donc on a ça ensuite on va fixer plein de pièces alors ça c'est assez intéressant par contre donc voilà excusez moi encore pour ce truc ça arrive je suppose c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire dans une vidéo passer 5 minutes sur une construction ultra basique mais ouais effectivement c'est comme ça après qu'on apprend aussi de ces erreurs et c'est vrai qu'en plus mes yeux ne sont pas forcément extrêmement compétents donc forcément ça comme la lumière électrique j'ai pas à me chercher d'excuses mais c'est un peu compliqué pour moi et donc c'est un peu compliqué pour vous de regarder ça sans être un peu en mode bizarre donc hop là encore c'est rouge donc je fais attention parce qu'en fait le sachet numéro 3 il est là il y a des pièces qui sont parties ici et ça effectivement c'est moyennement intéressant c'est un des désavantages de tout ouvrir en même temps quand il y a beaucoup de sachets, c'est que forcément dans la précipitation vous avez des choses qui vont se mélanger alors là encore, je vais faire bien attention que ce soit bien la même couleur, mais c'est tout bon donc on a ça, et après on va faire un système pour, entre guillemets, articuler cette partie, donc on mettrai effectivement les pièces qu'on a mises dans cette position pour soit apporter des détails soit avoir des accroches qui sont sur les côtés là je pense que ce sera plus pour des questions de détail ok, comme ceci et donc ça on va le mettre là voilà, donc ça c'est fait et maintenant on va faire pareil de l'autre côté et donc non, ça effectivement c'est bien une seule fois qu'on aura à le construire je me disais aussi que je ne voyais pas d'autres grosses pièces 4x6 beige bon c'est tout bon c'est tout bon, vous pouvez souffler un grand coup jusqu'à la prochaine fois où on va rencontrer des pièces de couleurs différentes même si visiblement ça va pas forcément tarder les petites pièces noires elles sont ici et on va fixer ça comme ceci ok donc on a ça on retourne et ensuite on va mettre hop là ça comme ceci donc on a pile poil l'espace des fois encore à la lumière des fois la couleur paraît pas être la même c'est dingue ça me trouble ça me trouble beaucoup là les deux couleurs je suis en mode est-ce que c'est vraiment du rouge ou il y a pas une teinte marron là-dedans on dirait que c'est marron ça me tue on verra bien de toute façon s'il me reste une ou pas de pièce comme ça mais je pense l'avoir prise ici donc il n'y a pas de soucis ok donc on a ça qui est fait à la lumière ça ressemble bizarrement je trouve ça ça ressemble pas comme ça ça a l'air rouge ça ça a l'air marrant deux secondes je vais regarder un truc d'accord ok donc j'ai une comme ça marron et j'ai une comme ça aussi rouge dans mon modèle donc est-ce qu'elles sont dans le même sachet ou est-ce qu'elles sont rien à voir et dans ce cas là il n'y a pas de crâmes que je les ai mélangées c'est la question c'est la question qu'on se posera pour une autre fois je pense avant que je les ai déjà utilisées et que je n'en souviens plus bref donc on a ça on va faire donc alors j'ai plus le nom de ça de cette partie sur le bateau je ne me connais pas forcément beaucoup en bateau alors par contre en fait j'aimerais bien faire c'est voilà mettre ça ici parce que j'ai plein de pièces qui traînent donc peut-être que j'ai ça à porter ce sera beaucoup plus simple ok donc on a ça on va prendre cette petite pièce là on va activer le mode boost là parce que moi aussi ça m'agace de traîner un peu dans la construction on va prendre cette pièce là et on va avoir le droit à cette pièce comme ceci et on va alors avoir une seconde pièce comme ça il faut que je la trouve c'est quand tu veux elle doit être là je pense voilà c'est celle-ci là encore elle a deux teintes différentes et ça on va le fixer oh ici d'accord ok ce qui est plutôt astucieux avec la petite une fois une qui a l'espèce de petite décoration un peu en bois et donc ça c'est sur un connecteur ça c'est sur effectivement une rotule donc on peut le fixer ici et donc ça ça on est censé vraiment le mettre comme ça à front ah oui oui vu que là il y a des pièces on ne peut pas vraiment voir on a des pièces pensues effectivement on les met vraiment on les plaque comme ça et c'est bien droit ok d'accord donc une partie une fois plutôt élégante ensuite on va fixer et on va continuer effectivement à monter avec ces pièces là comme ceci donc on va avoir deux pièces de chaque côté d'accord est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui traînerait j'en vois pas d'autres bon c'est pas grave on va faire ça et ensuite on va avoir donc deux grosses plaques deux grosses plaques qui vont venir se mettre ici comme ça ok et je crois que c'est bon ouais ça me semble pas trop mal juste il faudrait que je trouve l'autre pièce comme ça d'ici peu mais pour l'instant on n'a pas vraiment besoin donc c'est pas plus mal ensuite on va fixer ça comme ceci et ça et ça qui va se mettre là ouais bon sachet numéro 3 j'ai l'impression qu'il est parti vraiment en freestyle dans tous les sens en fait c'est pour ça que j'ai un peu de mal parce que c'est vraiment genre il est parti visiter les autres sachets en fait comme ceci par contre j'ai aussi ça qui traîne bon on va mettre ces pièces là et je pense qu'en fait on a le droit de prendre une nouvelle hauteur très rapidement ok c'est un peu compliqué je suis à présent donc on a ça ici on a gagné en hauteur on va commencer à bosser là dessus et donc c'est parti allez on va fixer on va fixer deux pièces deux fois deux pointu inversé qu'on aura ici et là la seconde je crois qu'elle est dans le coin non elle est pas dans le coin elle est pas dans le coin effectivement on va ensuite fixer ça comme ceci donc là on a un peu de noir hop on va réutiliser nos pièces angle droit qui vont permettre de solidifier l'ensemble là encore alors attention à ne pas se tromper ça ça se met ici vu que je suis en attente d'une pièce ok de toute façon je vais devoir au bout d'un moment commencer à les chercher un peu plus activement hélas parce que on va finir bien sûr par mettre des trucs dessus et donc je pourrais pas juste les laisser en plan comme ça en mode genre oh il y a des pièces qui tout de même je les trouverai en mode jour tout va bien elles sont passées là en fait d'accord ok donc comme ceci et ensuite on va carrément revenir à l'avant du véhicule alors pourquoi je ne sais pas mais c'est ce qu'on va faire donc ok pourquoi pas et on va alors on va mettre ça comment en fait on va mettre ça sur les côtés donc ça veut dire qu'effectivement on va faire bien attention à fixer nos pièces de trous niquets comme ceci ok et après on va avoir le droit à cette partie là qui va se mettre donc ici donc on aura plein de tenons et une fois que c'est fait on va fixer ça alors quand même on peut remercier les personnes qui font les instructions parce qu'il y a des designers d'instructions et qui doivent en fait s'embêter à faire en sorte que tout soit vraiment bien clair et bien compréhensif et que la construction ait du sens et que sur les grosses constructions comme ça ça doit être particulièrement compliqué je pense et encore c'est pas le plus gros modèle Lego qui existe on est d'accord peut-être même pas non plus plus complexe mais ça veut quand même réfléchir quand on assemble tout ça il y a quand même du boulot qui a été fait derrière et tout c'est assez impressionnant donc ensuite on va continuer à l'avant en fait donc c'est assez bizarre je pensais qu'on allait partir sur l'arrière maintenant on revient sur l'avant peut-être là encore pour des questions de rythme de construction entre guillemets genre on avance un peu à droite à gauche voilà quoi ok ensuite on va fixer deux pièces rouges donc là on avance oh oh ça c'est cool ça une brique avec des trous qui s'y font à l'intérieur c'est une pièce qui est apparue récemment je crois cette année ou l'an dernier et c'est pas nouveau dans d'autres marques de construction par exemple je crois que Megablox a déjà fait ça Kennex aussi avait fait ça quand ils s'étaient mis à faire des briques et tout à fond des ballons alors forcément c'est des marques qu'on voit pas vraiment en France mais Lego a enfin fait une brique avec des trous techniques justement cruciformes donc ça c'est un peu nouveau c'est tout récent mais encore il y a des choses des fois que les concurrents de Lego font avant eux genre des briques un peu spécifiques un peu plus spéciales et Lego les fait mais genre quelques années après quoi et donc ça ça en fait partie ok donc on a mis ça on a beaucoup de pièces lisses là encore il y a beaucoup de pièces qui sont sans tenon donc on va voir un peu à quoi ça va servir par la suite en attendant maintenant on va passer à une sous-construction comme ceci et donc on va avoir le droit à la petite pièce avec tenon sur les côtés ok on va mettre on va mettre ça par contre comme ça en gris foncé je ne la connaissais pas et on va fixer ça comme ceci ensuite on va avoir une grosse plaque hop là ok donc on a ça donc là encore il y a tout ce qui bouge donc encore des mécanismes peut-être je ne sais pas par contre ce que je sais c'est qu'il me faut une pièce comme ça alors c'est une grise excusez-moi je vais mettre une mauvaise pièce parce que le mode d'emploi j'ai un éclair j'ai un éclair de lumière dessus je vais arriver à parler aussi ce serait peut-être pas trop mal hop hop donc on fait notre petit bloc avec plein de tenons sur les côtés ok qu'est-ce qu'on met sur les côtés de ce tenon on va mettre effectivement une pièce comme ça donc qui est imprimée qui est plutôt cool je ne sais plus quand elle est apparue celle-ci mais elle est assez est-ce qu'elle n'est pas apparue dès 2014 avec l'Android ça me semble un peu tôt peut-être elle va être plus récente que ça je pense je dois comprendre avec des pièces qui ont un imprimé de scie circulaire en tout cas ça va servir à faire un petit élément de détail alors attention là c'est une pièce qui n'a pas l'imprimé puis ensuite on va fixer donc tous ces petits éléments comme ceci là encore je fais attention qu'ils soient bien la même couleur je suis un peu traumatisé maintenant peut-être que vous aussi d'ailleurs et on va venir fixer donc ces pièces-là non c'est pas ça qui me fout il faut l'autre côté moi ah celle-là effectivement voilà et donc là on a ça ok donc c'est un petit moteur je suppose je sais pas ah non c'est un réacteur c'est un réacteur qu'on va fixer ici alors attention par contre petit laser killer oublie pas de mettre ça comme ceci et comme ça d'accord donc là on a un réacteur qui va se mettre là qui va s'accrocher donc ici donc oui d'accord donc ce sera là donc et ça on va le mettre où ? on va le mettre sur un truc que j'ai carrément oublié de faire visiblement de mieux en mieux c'était quoi ? c'était con ça ? c'était qu'il se passe là ? ah mais je suis complètement à la masse en fait moi attendez je crois qu'en fait j'ai zappé deux pages et c'était un truc à pas commettre en fait c'était l'erreur de ne pas commettre ok d'accord ouais ok donc ça c'est pas là en fait car ce qui se passe l'oubli l'oubli à ne pas oublier c'est que on a cette pièce là ensuite on a une accroche poussiforme à ce niveau et après on a une pièce lisse c'est ça ? donc ça on le fixe en fait ici donc sur notre accroche poussiforme vu qu'effectivement c'est-à-dire que ici on a un mécanisme qui va bouger donc tout ce qui sera accroché ici va être lié à notre élément qui tourne là qui bouge d'avant en arrière ensuite ce que j'ai zappé de faire et là encore pourquoi il y a des pièces qui ont parti aussi loin je ne sais pas c'est de caser ça ici et de mettre des pièces avec tenons sur les côtés ok donc ça ensuite je l'ai fait ça ensuite je l'ai bien fait à ce niveau là j'ai vu une pièce noire j'ai vu une petite pièce pentue ok il n'y a pas de soucis à ce niveau là et après effectivement ce que j'ai zappé c'est que ça ça se met au-dessus on a à nouveau donc une seconde rangée de pièces qu'on va fixer comme ça ok ça effectivement ça se met bel et bien là et donc ensuite je fais ma sous-construction je fixe ça ici et ça je l'accroche là et donc vous doutez bien que maintenant en fait c'est pour ça qu'il y a des pièces lisses ici pour que ça puisse coulisser donc ça coulisse et donc les réacteurs pourront sortir sur les côtés alors par contre voilà si on peut bien le laisser fixe ici d'accord donc c'est ça donc après ce qui va se passer c'est que ça on va le faire une seconde fois donc on aura la même construction mais en symétrique donc même assemblage oh et par contre je suis en train de me rendre compte que j'ai zappé un truc en effet c'est que pour changer je veux dire c'est hélas un peu c'est un peu fatigant pour vous je m'en excuse mais c'est effectivement un peu le mot d'ordre de cette partie j'ai l'impression c'est que oui bien sûr j'ai zappé un truc et que ça c'était comme ceci voilà il faut mettre une pièce en dessous je me disais aussi que c'était un peu limite de juste caser une pièce et pas plusieurs j'ai ma réponse pourquoi c'était limite parce que j'avais juste oublié de faire le truc ok comme quoi l'erreur est vraiment humaine bon est-ce que j'ai bien fixé ma pièce une par une là maintenant je suis en train de douter de tout ce que j'ai fait quoi bah oui je l'ai fixé d'accord ok donc on a ça comme ceci ensuite on va avoir l'espèce de grande pièce marron qui se met ici puis la sous-construction hop là comme ceci donc c'est la même chose qu'auparavant il n'y a aucune différence à ce niveau là et on va accrocher ça comme ça logiquement si je ne me trompe pas je vais quand même vérifier parce que je n'ai pas fait que je n'ai point fait de bêtises c'est que je ne me trompe pas comme ceci donc ensuite on a ça on commence un peu à y voir un peu plus clair dans les pièces ce qui n'est pas plus large ça on est ici ok c'est bon là c'est bon c'est bon il n'y a plus d'erreur en cours là et on fixe ça à ce niveau là c'est bon tout est bon tout est bien fixé c'est propre c'est soigné on a fini avec ce sachet là incroyable bon j'espère que c'était bon c'est vrai que là encore je n'ai pas c'était un peu chaotique c'est le moins qu'on puisse dire donc j'espère que j'ai rien zappé et tout encore c'est ma faute honnêtement c'est juste ma faute c'est que comme je vous l'ai dit quand vous ouvrez un peu c'est le truc qui écrève dans tous les sens et ça donne ça et c'est mauvais pour vous et donc c'est une bonne leçon pour la suite ok pourtant c'est pas si compliqué que ça je pense mais entre ça plus les couleurs à prendre en compte ouais j'ai eu un peu de mal mais bon c'est pas grave on va quand même continuer quitte à faire une grosse vidéo on va enchaîner avec le prochain sachet qui lui va être effectivement assez intéressant et donc on va commencer tout de suite alors j'ai quelques pièces qui traînissent je pense que c'est elle on peut les mettre de côté tout ça ce sera utile pour la suite je suppose ok donc on va enchaîner et là on va faire effectivement l'intérieur donc ça va être un peu plus fun je pense même si bon là c'était fun aussi en soi parce qu'on a quand même fait une partie importante du mécanisme et ce sera utile pour le résultat final forcément enfin ce sera particulièrement intéressant de voir comment tout ça fonctionne quand on l'activera une fois qu'on aura bien tout terminé donc si ça a quand même aussi son importance très clairement donc on a ça comme ceci on va attendre les pièces elles sont là logiquement oui non attendez est-ce que je cherche dans les mauvaises pièces non pourtant c'est bien ça que je dois avoir une fois deux avec l'accroche comme ça voilà encore je ne vois ah si d'accord ok c'était là visiblement donc oui on va prendre ces pièces là et on va les fixer ici alors voilà c'était effectivement là-dedans je pense que j'ai peut-être dû faire un mélange entre les sachets là encore pas forcément le truc le plus intelligent que j'ai fait dans ma carrière de youtubeur donc on va dans mon illustre carrière de youtubeur on va mettre ça comme ceci voilà on va ensuite fixer là ça devrait aller un peu plus vite des petites une fois deux donc avec une accroche à clip donc on va mettre vers l'intérieur ça va être au même niveau et là c'est cool parce qu'effectivement on va faire un peu de détails et donc j'ai hâte de voir effectivement ce que ça va donner donc on a ça comme ça avec un accroche à clip ok ensuite on va avoir la petite barre qu'on va mettre ici qui va un peu casser la forme d'arche qu'on avait genre juste en dessous c'est un peu dommage mais je pense que c'est pas que les designers voulaient mettre avant tout en avant vu qu'elle va avant tout être utilisée cette partie là pour accrocher une échelle faite de façon assez intéressante car en effet on va prendre ces barreaux de prison enfin qui peuvent faire office de barreaux de prison et dessus on va fixer effectivement deux pièces comme ceci donc pentues alors il faut les trouver mais ça ne devrait pas être si compliqué que ça d'accord donc ça on va le mettre ici oh et comme vous pouvez le voir avec la petite pièce pentue ça fait comme si c'était vraiment aligné par rapport à la pièce de barreau et donc ça on va l'accrocher directement sur nos pièces à clip qu'on a fixé ici par contre les pièces à clip elles ne sont pas raccrochées avec une petite pièce une fois deux comme c'est des fois le cas donc on faisait comme ça et je me suis encore trompé oh purée regardez ça fait comme si t'es pentue non c'est pas comme ça donc c'est les archivaires ok c'est dans l'autre sens visiblement j'ai la poisse dans cette troisième partie pourtant on n'est pas un vendredi 13 je ne sais pas ok donc voilà c'est un peu plus de sens en effet donc comme ceci et ensuite on va continuer alors avec ces petites constructions on va avoir alors attention au sens cette fois-ci MDR on va avoir cette partie comme ça on va continuer à mettre donc des tenons en façade à ce niveau donc on fait ça comme ceci on va avoir la petite pièce pentue qui va être là ok ça c'est fait un peu de déco bah tiens un grand classique c'est un bounty donc forcément ça on l'a vu plusieurs fois à travers les années mais ce n'est pas la chose la seule chose qu'on ait vu plusieurs fois à travers les années car on aura aussi un fameux mannequin d'entraînement et oui le grand retour il est ici et il est absolument superbe donc là encore un grand classique avec les petites pièces comme ça les petits bras de robots enfin les petites mains de robots qui vont faire office de petits bras justement alors on va faire attention à les aligner parce que la pièce est trouvée il me faut une tête de figurine marron et le petit chapeau comme ceci voilà et donc ça on va le fixer sur le côté donc petit mannequin d'entraînement dans la zone de stockage c'est plutôt cool sur l'autre côté on va rien mettre du tout ce qu'il n'y a pas pour l'instant alors ça par contre je ne sais pas ce que c'est censé représenter parce qu'on va avoir une petite caisse dedans on va mettre deux petites pièces une par une argentées bon je suppose que ça représente effectivement les pièces d'argent littéralement et on aura aussi une pièce fromage mais couleur turquoise je ne sais pas je pense qu'on aurait pu mettre des choses plus intéressantes dedans mais visiblement non c'est pas l'idée et donc ça on va fixer ici bon là encore il faut voir par rapport au truc mais justement c'est bien là ok d'ailleurs j'ai une space AP mais on a cette petite pièce là aussi avec des tenons en façade à accrocher ici voilà on va entrer à ce niveau ok donc on a ça et juste en maintenant on va mettre un peu plus de décoration avec ces pièces là et ça on va le fixer pile poise sur les deux tenons qu'on a donc il n'y a pas de problème on a un tenon là un tenon là donc on a juste à faire ça et là effectivement on commence à voir un peu l'intérieur c'est le fameux intérieur qui n'était pas montré sur la boîte on voit enfin un peu à quoi ça ressemble et on voit un peu la place que ça prend et effectivement on se rend très rapidement compte qu'il y a deux tiers une bonne moitié qui est juste pris et bien par le système de mécanisme qui ont effectivement l'intérieur là sera beaucoup moins grand entre guillemets que celui du film qui était effectivement sur toute la longueur mais qui n'avait peut-être pas de système de mécanisme à prendre en compte donc comme ceci on va fixer ça ensuite là donc c'est des pièces d'angle très propres comme pièces j'aime beaucoup hop là et donc là on doit avoir une bonne base de travail pour y accrocher justement des grandes barres alors ça ça va se mettre ici comme ça comme ça ok donc ça c'est bon et ensuite on va fixer une autre petite pièce marron donc une part de pentu qui va se mettre ici et qui va faire donc une autre marche je suppose entre guillemets après qu'on ait ces marches là c'est quand même que cool après c'est bien qu'on ait aucune chose à accrocher sur l'espèce de pièce à clip ici à moins que je l'ai loupé l'encore mais j'ai pas l'impression non d'accord donc il y a un mannequin et une caisse avec trois trous dedans qui n'ont pas bouff c'est de réfléchir quand même mais la pièce turquoise fromage encore c'est de couleur jaune tu peux dire effectivement c'est une imitation d'une vraie pièce de fromage entre guillemets mais non même pas c'est juste turquoise et bon du fromage turquoise c'est peut-être un peu qui la moisi éventuellement c'est peut-être ce que ça s'est représenté parce qu'après tout le bateau il le trouve dans le désert il y a moyen en effet que s'il y avait encore des denrées périssables dedans il n'est pas une super tronche que le fromage restait à l'intérieur d'une caisse bref ça restera un grand mystère en attendant je vais peut-être vous calmer un peu deux secondes parce qu'effectivement il y a quand même quelques petites pièces à mettre auparavant effectivement ici ah non c'est dans ce sens là ok donc là on va vraiment tout solidifier on va mettre plein de petites pièces pour être vraiment à niveau comme ceci il y a aussi des petites pièces marron à ne pas oublier ok donc ça c'est fait on va mettre des petites pièces de gris maintenant une part d'eux qu'on va trouver à ce niveau là et puis ensuite on va fixer on va faire quoi alors ça va être comme ça ok puis une autre ou x8 ici juste avant on va fixer une grande plaque et là on va mettre des petites pièces marron donc là encore c'est un peu du il n'y a rien de spécial au niveau là-dedans ok mais on a une base qui est là c'est vraiment effectivement solide comme vous pouvez le voir c'est vraiment solide et une fois qu'on a fait ça ok on est censé repartir à l'avant du véhicule sur lequel on va travailler comme quoi effectivement on n'avait pas encore terminé maintenant on va tout bien raccrocher je vous rappelle que des pièces rouges sont sur des pièces entre guillemets avec rotation donc elles bougent encore un peu là en mettant ces pièces noires on va maintenir tout ça en place et on va continuer ainsi donc avec ces pièces là comme ceci donc ensuite on va fixer cette grosse pièce là voilà c'est tout d'accord c'est tout donc il y a un trou circulaire donc c'est peut-être si effectivement qui nous va nous intéresser parce que c'est vrai que la forme au final circulaire comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt en tout cas j'ai pas l'impression mais par contre effectivement peut-être que le trou au centre lui va être intéressant pour la suite de la construction ou pas ou pas du tout parce qu'effectivement à peine ai-je dit ça qu'on va le boucher avec une grosse pièce comme ça donc pourquoi pas et là par contre effectivement le trou cruciforme lui va vraiment être utile donc comme vous pouvez voir on va mettre un trou circulaire au-dessus grâce à cette plaque qui a des trous et donc ça effectivement je pense que lui il sera un peu plus utile ok c'est pas grave c'est pas grave de me faire passer pour un débilos ça peut arriver ok donc à nouveau des pièces en le droit hop là on les connaît bien on va faire maintenant et je crois que c'est tout on va maintenant mettre une grande plaque ici ok d'accord donc là effectivement c'est le travail de gros donc au final tout ce qu'on a fait là on va le boucher totalement il y aura juste le mécanisme qui va ressortir mais on va quand même mettre des petites pièces donc petites pièces pentues une par une attention on va pas prendre la pièce sur quoi ce qui sert de remplacement à l'autre qu'on a mis dans la pièce ok donc ça c'est un peu zone condamnée on les touche plus maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces pièces de charnière et y fixer ces petites pièces pentues ok et on va faire pareil donc de ce côté là vous savez honnêtement que ce truc des couleurs du rouge et du marron je reste un peu dessus je suis un peu en mode j'ai peur de mettre des pièces marron là où il faut pas mais bon ça par contre ça va être plutôt cool ce qu'on va faire au delà de mes peurs de me tromper de couleur c'est que on va donc prendre une pièce avec tenon en façade on va fixer une par une puis ensuite une par deux grise plus marron ok génial et une fois qu'on a ça on va prendre ces grandes pièces d'arches comme ceci effectivement donc on peut voir j'aurai un creux j'aurai un creux effectivement à ce niveau là un vide mais c'est pas très important on va mettre une petite pièce une part de peintu et ça on va le retourner donc on le met comme ça et on le retourne et on le fixe enfin ici pour faire donc l'avant du bateau la proue alors attention à ne pas se tromper je pense que c'est comme ça qu'il faut le mettre avec justement l'espèce alors c'est pas dans la lignée totale il y a un espèce de petit truc de petit renfort et tout mais c'est bien comme ça qu'ils nous disent de le mettre sur mode d'emploi donc on va suivre le mode d'emploi même si c'est pas la forme et pas élégamment la forme ne se suit pas exactement on va continuer à travailler là dessus à coup de petites pièces j'avais une 1x2 qui traînait une 2x4 je veux dire qui traînait dans un coin je l'avais mis je l'avais mis quelque part là bas elle est pas là en fait que je l'avais pas lancée ici je ne souviens plus bref en de base il me la faudrait donc on va continuer à travailler là dessus alors voilà effectivement où on en est ok bon c'est pas là ça on le mettra plus tard elle va être dans le coin mais j'ai vu là il me semble que je l'avais non je ne sais pas je l'avais mis dans le coin bref pas important vu que ensuite on va passer à autre chose cette autre chose ça va être ça donc comme ceci donc on va prendre cette grande pièce courbée ça change un peu grande pièce courbée ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une grande pièce fixer ça ici la petite 2x3 puis ensuite voilà 2x4 ah et effectivement on va retrouver la pièce charnière mais avant on avait la partie femelle là on aura la partie mâle donc je vous laisse deviner ce qu'il va se passer à la prochaine étape ça on va le fixer justement ici alors là je n'ai pas vraiment vous le montrer on va le voir quand on va faire l'autre côté ok et je peux quand même ouvrir mon truc ou pas j'ai même plus accès au mécanisme en fait je pense que le mécanisme on y a comment on a accès au mécanisme parce que le mécanisme effectivement on l'a complètement bloqué je ne sais pas comment on fait pour y avoir accès bref mais oui on peut quand même bouger les trucs en dehors de leur zone il n'y a pas de souci donc une fois que ça c'est fait on va le faire en x2 alors par contre oui ce serait bien si je mettais la pièce qu'il faut parce qu'effectivement là il y avait une petite pièce une par une à mettre quart de cercle qui va permettre de rendre l'ensemble un peu plus joli ok et donc ensuite c'est rebelote mais de l'autre côté forcément c'est un bateau donc on va avoir des éléments symétriques je crois que c'est tout pour l'intérieur de ma pièce c'est tout pour l'intérieur oh là c'était quoi ça je ne sais pas comme ceci et donc là encore ça bouge un peu mais ce n'est pas non plus trop trop violent et on a effectivement une belle forme et surtout on a effectivement un contraste de couleurs entre le marron et le rouge donc ça effectivement ça va être assez intéressant donc on a ça maintenant on va continuer avec cet espèce d'élément un peu bizarre on va approcher de la fin de toute façon ah ma pièce c'était là donc assemblage technique qu'on va en fait retourner ça ça on va le fixer à l'avant c'est un peu bizarre mais bon je trouve que ça se trouve c'est un élément sur les bateaux que je n'ai jamais remarqué auparavant enfin si je sais qu'il y a une sorte de partie qui remonte comme ça à l'avant mais c'est vrai qu'avec la forme lisse c'est un peu particulier et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais fixer donc toutes ces petites pièces là que je n'avais pas tout à l'heure qui vont permettre de solidifier un peu le modèle même si là tu me diras au final avec les plaques qu'on a mises ensuite au-dessus c'est vrai que je disais effectivement parce que de base la construction quand on a commencé il y avait genre deux segments de coques qu'on a juste rattachées sur un tenon de large plus ou moins donc forcément ça bougeait encore un peu mais là quand on a bien ajouté des piliers des murs etc plein dans tous les sens c'est beaucoup plus solide donc en fait contrairement à avant ça ne bouge plus donc il n'y a pas vraiment de soucis donc ces pièces là plus que pour renforcer elles vont avant tout servir pour pouvoir faire glisser votre bateau sur le sol et donc justement notre bateau hop là qui va pouvoir glisser là c'est beaucoup plus propre vous pouvez pas le sentir mais la sensation là c'est pas cette sensation de glissade incroyable je vais faire une vidéo ASMR de bateau Lego qui glisse sur le sol tiens ce sera incroyable et je ferai peut-être des milliards de vues ou peut-être pas bref voici les pièces qu'il vous reste à la fin alors oui oui si j'arrive à deviner les pièces qui me restent à la fin malgré le grand bazar et justement on va je pense s'arrêter là-dessus pour cette vidéo là encore je tiens à vous présenter mes excuses le début était vraiment très cafouilleux beaucoup d'oubli de trucs comme ça et tout c'est pas forcément la meilleure expérience et pour vous et pour moi donc ce qui va se passer c'est qu'effectivement on va s'arrêter là on a fait au final toute la partie intérieure il y a juste une espèce de pièce à clip là il y a rien à mettre dessous là s'il vous plaît messieurs non peut-être peut-être pas non bref on verra si ça restera un mystère ou pas cette pièce à clip en attendant là on a presque fait toute la partie inférieure et là c'est à faire les côtés donc moi ce qui va se passer c'est que je vais faire une petite pose de mon côté je vais faire un petit casse-coude j'ai mangé j'ai me requinquer je vais être à nouveau plein d'énergie pour la partie 4 justement où on compte tirer notre bateau et donc bah voilà donc malgré les petits errements j'espère quand même que vous avez apprécié la construction c'est vrai qu'effectivement on a bien bouché les différentes parties on a fait notre mécanisme un peu l'intérieur c'était plutôt cool et donc bah voilà on est quand même qu'à combien 4 sachets sur 14 donc on est à peine au tiers j'ai envie de dire donc ouais tout reste encore à faire et donc bah j'espère que vous serez intéressé de suivre le reste de mes aventures qui je l'espère ils auront un peu mieux que le début de cette vidéo là allez nous on va se guider là-dessus question commentaire les yeux et à tout de suite